bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui petite vidéo dédiée à power query et notamment voilà sur une petite nouveauté dans power query qui vous permettra de pouvoir transformer une source en une seule colonne et vous permettre aussi de pouvoir bien faire des recherches dans cette colonne pour aller chercher justement les données se trouvant dans une liste alors donc eh bien on va le faire donc directement et on va aller partir d'une source voilà c'est une table de petite petite table client donc et je vais lui demander d'aller charger cette table directement dans d'un power query donc pour ça eh bien on va dans l'onglet données dans l'onglet à partir d'un tableau ou d'une plage et on va lui demander de charger ça dans power query voilà c'est fait donc il vient de changer votre source voilà via la requête donc il ya créé un tableau en tableau on va l'appeler t client par exemple on va juste lui enlever dans les formats date on va vérifier quand même les formats donc ici on va juste lui enlever les heures pour ne laisser que les dates sur la même étape voilà il a bien détecté que c'est des total d'achat voilà ainsi de suite donc aussi on pourrait renommer là l'étape en lui disant ici format et on va aller voir ici aussi mais comment maintenant prendre toutes ces colonnes et les regrouper en une seule donc pour ça on va sélectionner la première colonne on va appuyer sur la touche majuscule ou shift d'accord et on va chercher la dernière colonne on lui sélectionne tout le tableau ce qu'on va vouloir regrouper toutes ces colonnes en une d'accord et on va ici dans l'onglet transformer de power query et tout à droite vous avez maintenant un groupe qui s'appelle colonnes structurées et on a un petit bouton qui s'appelle créer un type de données et vous dit ça réduit les colonnes sélectionnées en un type de données on va cliquer dessus et vous allez voir que maintenant il va vous proposer donc par le numéro de client donc ici on va lui donner un nom on va l'appeler base on va lui donner un nom nom de type base base client par exemple ok c'est comme vraiment si on créait vraiment une 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 structure vraiment des champs et vous allez voir c'est vraiment ça ressemble de plus en plus à la bi de chez microsoft voilà qui marche aussi dans ce dans ce même acabit donc ici on aura pu ici aller dans l'avancée il lui est retiré quelques colonnes moi j'ai pris le j'ai pris le j'ai pris le fait de prendre le tout voilà donc on va revenir ici en base et on va faire ok et là vous allez voir que maintenant toutes ces colonnes vont se transformer en une ici on a maintenant voilà une source qui s'appelle base client avec ici des petites une petite carte avec ici le fameux bouton développer ça veut dire qu'à l'intérieur il y a des choses il y a autre chose que le numéro de client exemple si je clique ici sur le client numéro 6 vous allez voir qu'en bas j'ai bien ici tous les champs donc les colonnes en gros correspondant à ce client numéro 6 si je clique sur le client numéro 10 j'ai son information voilà si je clique sur le client numéro 13 j'ai donc ça veut dire que dans cette colonne j'ai bien ici toutes les autres infos de la source d'accord et ici donc bien il a créé une étape qui s'appelle type de données créées et vous allez voir qu'il a utilisé dans le langage em de chez powercury une une instruction qui s'appelle combine column to record voilà ici il va mettre le nom qu'on lui a donné de l'enquête d'accord et ici on voit qu'il a créé une liste puisque c'est une accolade une liste et qui prend tous les champs de la source d'accord on aurait pu lui enlever quelques-uns si vous voulez donc ici on va renommer cette étape on va l'appeler combine colonne ok voilà et on a ici une autre enquête qui est déjà finalisé donc on va lui dire de l'enregistrer quelque part ça on va le remettre sur une feuille donc pour ça on revient dans l'onglet accueil on va lui dire fermer et charger dans d'accord voilà on va lui dire de créer un tableau dans une feuille déjà existante et on va la chercher cette feuille on va la chercher ici et on va la mettre en cellule à eux on fait ok voilà donc il est entré maintenant il vient de changer 38 lignes on va voir on va vérifier d'accord je vais ici dans ma feuille résultats et on a bien ici la requête qui avait été installée et pour vous dire que on a bien autre chose que le numéro de client vous avez ici des petites cartes d'ailleurs ça s'appelle ça s'appelle des cartes il appelle afficher la carte d'accord mais si je clique par exemple client 10 vous allez avoir ici une petite carte qui va afficher tout le détail du client numéro 10 je vais chercher le client 23 je clique sur la carte et ici j'ai l'info correspondant avec ici sous format de petites cartes voilà détaillé et on a ici toutes les infos pour chacun de mes clients alors vous avez la possibilité aussi si vous cliquez en haut vous avez un petit bouton ici qui s'appelle ajouter une colonne ici on peut extraire un champ n'importe lequel pour le mettre à côté de cette colonne exemple si je clique sur ce petit carré ici vous avez la liste de toutes les colonnes qui a dans cette source basculant si je veux par exemple y afficher le prénom et bien il va rajouter la colonne concernant le prénom je pourrais également y mettre le nom si je veux voilà je pourrais y mettre ici d'autres colonnes au fur et à mesure d'accord voilà donc bon ici on va pas le mettre le cas et chien mais on va faire un contrôle contrôle z contre z contre z voilà on annule quand je rappelle contrôler c'est l'équivalent ici de la petite flèche qui retourne en aïe voilà donc ici on a vraiment vraiment ici les infos correspondant ici à à chacun des clients et donc ça veut dire qu'on a bien ici tout le détail on a bien ici les autres colonnes qui assietent donc du coup je peux aller les récupérer maintenant ailleurs pour faire notamment des calculs statistiques et si je souhaite ou aller faire des recherches exemple ici on va créer une l'idée roulante d'accord donc pour ça on va la créer on va déjà effacer tout le contenu et on va la créer donc vous allez voir automatiquement on va mettre ici une petite une petite série de crise là et on y va donc pour ça eh bien on va aller créer une vision là donc dans l'onglet données je rappelle dans les outils données on va chercher dans l'onglet le groupe le bouton validation de données on va lui autoriser pas tout mais on va lui autoriser une liste et la source vous allez voir on va aller sélectionner toute la colonne et je fais ok donc maintenant j'ai une idée roulante avec ici les numéros des clients donc si je vais qui chercher le client numéro 20 vous allez voir que dès que je vais sélectionner il va y avoir une petite carte et qui va de nouveau apparaître ici je clique dessus j'ai l'info correspondant à ce client d'accord je vais aller à sélectionner un autre je vais sélectionner le client numéro 26 je clique dessus voilà et j'ai l'info correspondant à ce client ici j'ai des petites fiches voilà ça pourrait être une fiche client une fiche salarié qu'on peut avoir directement en allant chercher le contenu de cette base voilà qui a été et est une base de plusieurs colonnes et également je pourrais ici aller chercher pendant tiens je vais chercher l'achat qu'a fait ce client numéro 26 et bien il n'y a plus qu'à aller chercher une formule égal on va chercher ici le numéro 26 et là vous allez voir il va apparaître donc par rapport ici à ce nu à ce numéro il a reconnu ici toutes les étiquettes et qui avait dans cette table et nous on veut juste l'achat du client donc on va chercher la colonne qui s'appelle total achat voilà et on fait donc là il vous met g8 qui fait référence à cette cellule g8 et il va mettre un point il va chercher entre accolades d'accord crochet il va chercher le nom de la colonne total achat je vais valider pour il va mettre 250 euros on va vérifier mais le client numéro 26 a bien fait 250 euros d'achat d'accord si je vais chercher le client 14 qui a fait 1320 et bien je vais chercher le client 14 donc ici on va chercher le client 14 et vous allez voir qui va me mettre alors on va juste attendir un petit peu la colonne il va bien me mettre 1320 euros d'achat donc on a bien 1320 euros d'achat sur ce client d'accord donc il va bien chercher ici les données automatiquement grâce à un numéro le client alors on pourrait aussi avoir par exemple si je veux avoir la somme de tous les achats qui ont été faits et bien regarder on va chercher égal on va chercher ici toute la source du coup d'accord automatiquement attention pas toute la colonne mais uniquement le tableau il faut que je bien cliquer ici sur la tête directement là on va chercher ici tout à l'achat d'accord et on veut la somme donc ici devant on va lui dire fais moi la somme de tout ça et je vais donc là il a fait la somme 31 1091 euros c'est la somme de tous les achats qui ont été faits on va vérifier on va chercher ici toute la colonne voilà et on va lui dire ici tout ça ça fait bien 31000 091 vous l'avez ici dans la barre d'état qui s'affiche donc on a bien ici le bon montant ok on pourrait également aller chercher par exemple le nombre de deux clients qui a eu voilà mais pareil on va chercher ici hop toute la base donc déjà ici on va chercher égal on va chercher ici voilà ici tout toutes les données et ici on pourrait on pourrait chercher nbval d'accord on va utiliser plutôt nbval et là il a vu que là on lui a dit juste de compter le nombre de lignes qui a dans la table voilà ici il a vu 38 on a bien ici 38 clients on a pas une de plus ça le fait ok directement donc voyez qu'on peut faire autant de calculs qu'on peut on aurait pu faire des moyennes on a pu faire des aller chercher le plus petit le plus grand min max on a utilisé des formules notamment exemple ben ici on regardait on pourrait aussi faire égal d'accord on va chercher ici et on va lui dire tiens va me chercher toutes les dates donc ici on va chercher la date d'achat d'accord dès que je vais valider il va chercher toutes les dates correspondant à la source d'accord et je voudrais y mettre en face les achats par date eh bien on va faire égal on va chercher encore une fois toute la source et là on va lui dire d'aller chercher la colonne total achat je valide et là j'ai bien ici tous les achats correspondant à chacune des dates donc automatique avec ici je rappelle les formules les depuis office 365 maintenant nous avons les formules matricielles qui s'affichent ok et on pourrait également avoir ici par exemple si je voudrais avoir ici la liste des régions par exemple liste des régions d'accord et bien la liste des régions on y va donc ici on va chercher de nouveau la base des clients et uniquement les régions et là on va lui dire d'aller chercher avec la fonction unique que vous avez normalement dans les dernières versions office 365 voilà il atteint une matrice la matrice c'est toute ma table avec ici la colonne des régions et ici il va vous rajouter ici on a bien ici la liste de toutes mes régions avec les valeurs uniques qui sont faites directement à partir de cette requête d'accord ici on a une seule fois les régions alors qu'évidemment ici vous les avez plusieurs fois qui se répètent île de france qui se répètent plusieurs fois ronalpe aussi voilà il de france aquitaine là on les a bien ici qu'une fois voilà donc ici tout ce qu'on peut faire avec ces outils vraiment c'est assez puissant avec les nouvelles fonctionnalités donc on peut maintenant avoir ici donc des petites infos sous format de cartes avec ici une seule colonne si on le souhaite ok allez voilà je m'en arrête là voilà ici comment avec que poids curie on peut réaliser ce genre de regroupement de colonnes dans une matrice allez je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir